Urban FM Bonsoir chers auditeurs, nous espérons que vous allez très bien, nous revoilà pour un nouvel épisode de notre capsule consacrée au dialogue national inclusif. Et comme vous le savez, nous avons commencé cette démarche il y a plusieurs jours déjà, nous avons reçu beaucoup d'invités et comme d'habitude, je suis toujours accompagnée de Safe Moseley. Coucou Moseley ! Bonjour Dina, ça va très bien, merci. Tu en formes ? Oui, ça va. Alors ça se chemine petit à petit vers le dialogue national, vers la fin du dialogue national, c'est toujours la question que je te pose d'entrée de jeu, à quelle étape sommes-nous exactement ? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes à la deuxième journée des plénières, il y a un certain nombre de commissions qui ont commencé à passer depuis hier pour pouvoir présenter les fruits des réflexions qui ont été menées sur les contributions qui ont été faites par les Gabonais. Et jusqu'à demain, il y aura la troisième journée de ces plénières-là et par la suite on va aller vers la rédaction du rapport final. D'accord, rédaction du rapport final que nous attendons tous bien entendu. Parce que l'ensemble des communications que nous avons eu jusqu'à présent donnent une idée de ce qui s'est passé en commission sans véritablement nous dire le point final. Il faudra attendre le rapport pour cela. Vous le savez, donc chaque jour, enfin chaque jour, oui chaque jour nous sommes ici avec des invités différents, histoire de vous donner des détails, de vous apporter des informations sur le contenu des activités ici au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angonje. Aujourd'hui, un autre invité ou une autre invitée spéciale, VIP, cette fois-ci on est très honoré de discuter avec notre invité de ce jour. Et si vous nous voyez dans ce studio, enfin ceux qui nous écoutent ne le voient pas, si vous nous voyez dans ce studio mis à disposition par le ministère de la communication et géré par OREP Group, c'est que nous sommes au stade d'Angonje. Et parlons du ministère de la communication. Aujourd'hui, notre invitée spéciale est madame le ministre de la communication et des médias, madame Laurence Ndon. Bonjour madame le ministre, comment allez-vous ? Bonjour, bonjour aux auditeurs, bonjour aux spectateurs, parce qu'il y en a qui nous regardent sur les réseaux sociaux et bonjour à vous. Ça va, on fait aller, malgré la charge de travail, ça va. C'est un réel plaisir de vous recevoir, un honneur même. Alors, on sait que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé, désolé, on a une montagne de questions à vous poser. On va essayer de faire très court, mais d'entrée de jeu. Quelle est votre appréciation de l'action gouvernementale, 8 mois après le coup de libération du CTRI ? Alors, on me demandait d'apprécier l'action gouvernementale. D'aucuns pourraient peut-être dire que je fais dans l'autosatisfaction, mais le bilan du gouvernement de la transition est là. On voit tout ce que nous avons pu réaliser en seulement 7 mois. Nous avons donné deux conférences de presse gouvernementales, une le 13 janvier, dans laquelle on faisait le point des 100 premiers jours. Nous en avons fait une deuxième à la fin du mois de mars pour faire le point des 200 jours. Et je pense que toutes ces réalisations, les Gabonais les voient. Ils voient des routes, ils voient les écoles, ils voient des forages, d'adduction d'eau. Au niveau des médias, ils ont vu les postes budgétaires qui ont été mis à disposition et tout ce qu'on fait pour que les médias puissent travailler dans de bonnes conditions. Ils ont vu déjà par rapport à ce dialogue, tout ce qui a été mis en place pour que les médias accrédités puissent assurer la couverture médiatique le mieux possible. D'accord. Sur un point de vue général, un peu plus global, vous l'avez dit, il y a des postes budgétaires qui ont été mis à disposition pour les médias. Mais on le sait, on le voit de plus en plus à travers l'Afrique. On parle du réveil africain. Et comme le disait le célèbre équivin chinois AGB, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à la faveur du chasseur. Du coup, vous qui êtes la patronne des médias, quelle est la stratégie que vous avez pour renforcer et dynamiser les médias aussi bien publics que privés de notre pays ? Alors, il faut savoir que les médias dans notre pays, surtout les médias publics, ont connu un certain nombre de difficultés. Et aujourd'hui, notre ministère a la responsabilité d'abord de veiller à la liberté de la presse et de s'assurer que les médias publics travaillent dans de bonnes conditions et les médias privés également. Maintenant, pour ce qui est des médias publics, il y a un certain nombre de choses qu'il faut revoir. Il faut revoir, par exemple, les équipements au niveau des médias publics qui doivent être remis au goût du jour. On avait les situations administratives qu'il fallait régulariser. Donc, les postes budgétaires qui ont été mis à disposition, c'était aussi d'abord pour régulariser les situations administratives qui étaient en attente, vu que les intégrations avaient été gelées. Donc, il fallait régler cela. Et nous réglons les choses au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes en train de toiletter, nous allons toiletter le code de la communication. Bientôt, nous allons mettre en place des commissions qui vont travailler pour toiletter ce code de la communication qui est le cadre dans lequel les médias et la presse, quelle qu'elle soit, doivent se déployer dans le pays. Donc, il y a un certain nombre de chantiers comme ça qui sont en cours. Nous allons travailler sur les contenus des médias publics. Nous comptons organiser ce que nous avons appelé les journées des contenus audiovisuels. Donc, nous avons énormément de projets. Maintenant, je n'aime pas être dans les effets d'annonce, mais plutôt quand le projet arrive à son terme et qu'on doit le mettre en œuvre. À ce moment-là, on en parlera. Mais il faut savoir une chose, c'est que le fonctionnement des médias que l'on appelle à juste titre le quatrième pouvoir est prioritaire pour le président de la République. C'est pour cela que dès l'entame de sa prise de pouvoir, la première incorporation qu'il a reçue, c'était les médias. Et il a rassuré que tout serait fait pour qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions pourvu qu'ils respectent l'éthique et la déontologie de leur profession. Nous avons eu un gros souci parce que les formations ont été gelées pendant longtemps. Nous n'avons pas d'école de journalisme, donc il y a un déficit de formation. Ce déficit de formation, nous comptons y répondre en mettant en place des formations, des renforcements de capacités et probablement des formations certifiantes. Donc, nous sommes en train de travailler sur ces questions. Il y a le statut particulier des personnels de la communication qui est pendant depuis des années. Tout le monde en parle, mais ça ne semble pas bouger. Nous allons faire aboutir ce statut particulier des communicants parce que c'est ce qu'ils méritent. Il y a des statuts particuliers pour différentes professions. Il n'y a pas de raison que celui de la communication soit resté aussi longtemps dans les placards et que l'on n'arrive pas à arriver au terme de ce statut particulier. Donc, tout ça fait partie de nos préoccupations. Et nous comptons faire aboutir dans le cadre de la restauration des institutions. Parce que, comme le président de la République nous l'a si bien rappelé, le général-près-coltaire Oli Kinguema, il nous disait que quand on parle de restaurer les institutions, on ne parle pas que du code électoral. On ne parle pas que de la constitution. On parle aussi de tous les textes réglementaires de notre pays qui méritent d'être revus. et pour qu'on les adapte réellement à la situation, au contexte actuel et aussi à l'avenir vers lequel nous voulons aller. Monslet, tu avais une question ? Madame la ministre, il se trouve que lorsque vous parlez des médias, il y a quelque chose qui revient dans la presse aujourd'hui. C'est que vous faites une part belle aux médias publics alors que le chef de travail fait un certain nombre de provinces à la presse privée qui ne viennent pas. Quel est votre avis sur le sujet ? Comme quelle promesse par exemple ? Par exemple, accompagner les médias privés en ce qui concerne la dotation en véhicule et même un accompagnement financier. Alors, il faut qu'on se comprenne très bien. Le président de la République a promis un accompagnement financier. La subvention d'aide à la presse privée qui était de 127,5 millions après réserve obligataire est passée à 500 millions. Cela est inscrit dans la loi des finances 2024. C'est une promesse tenue. Maintenant, il faut comprendre que la presse privée aussi, ce sont des entreprises privées. Une entreprise privée se construit sur un modèle économique qui lui permet d'être rentable. Donc, c'est comme si aujourd'hui on demande à l'État, au ministère de la Santé par exemple, de pouvoir aux équipements de toutes les cliniques privées qui ouvrent dans le pays. Cela n'a pas de sens. Et donc, il faut aussi que la presse privée reconnaisse qu'elle est sa place. Il y a des médias publics qui sont des sociétés, des entités qui appartiennent à l'État, pour lesquelles l'État a la responsabilité de leur assurer le fonctionnement, les équipements et les salaires. Donc, la presse privée, le rôle de l'État, c'est de s'assurer que cette presse privée travaille dans la liberté d'expression, que la liberté d'expression est respectée. Quoinque cette liberté d'expression est aussi encadrée, parce que la liberté d'expression s'arrête là où commence la diffamation. Elle s'arrête là où commence la mésinformation et la désinformation. Parce qu'il y en a qui pensent qu'au nom de la liberté d'expression, on peut tout faire. Non, la liberté d'expression s'arrête là où commence l'injure publique. Donc, la liberté d'expression est encadrée. Mais l'État ne peut pas être actionnaire de la presse privée. La presse privée veut que l'État la prenne en charge comme il prend en charge les médias publics. Ce n'est pas possible. Il y a une subvention d'aide à la presse qui a été multipliée par 4 par l'État. Et cette subvention-là, elle va être encadrée, comme toutes les subventions, et il va falloir rendre compte de son utilisation parce que c'est de l'argent public. Si les médias publics rendent compte des budgets qui leur sont mis à disposition, les médias privés qui reçoivent la subvention de l'État devront justifier l'utilisation de cette subvention parce qu'elle leur est donnée justement pour promouvoir leurs entités, pour permettre à leurs entités de se développer. La subvention ne vient pas pour aller payer les mariages ou pour aller faire des autres choses. Elle vient pour que l'entreprise de presse pour laquelle elle est passée puisse se développer. Donc les médias privés, souvent, réclament le même accompagnement que les médias publics, mais ce n'est pas possible. Ce sont avant tout des entreprises privées. Madame le ministre, on parle de transition politique, et en tant que média, on a envie aussi de parler de transition numérique, notamment en évoquant la question de la TNT, la télévision numérique terrestre, où aujourd'hui, quand on regarde les contenus de la télévision nationale, malheureusement, a un impact sur la qualité qui est rendue aux populations. De nombreuses années qu'on attend la TNT, aujourd'hui, quelle est votre stratégie d'optimisation du déploiement de cette TNT, ou du moins de son arrivée dans notre pays ? Alors, vous savez, si le coup de libération a eu lieu, c'est bien parce qu'il y avait un fonctionnement de l'État, de la République, avec lequel nous n'étions pas tous d'accord, du moins tous ceux qui ont célébré le coup de libération. Il s'avère que dans ce fonctionnement, il y a des engagements qui ont été pris vis-à-vis du déploiement de la TNT, que nous avons trouvés, qui posent problème, qui ne sont pas en phase avec les intérêts de l'État, qui ne défendent pas les intérêts de l'État. Donc, nous travaillons à débloquer d'abord ces situations avant de nous lancer vers la TNT. Nous avons le projet, et vous avez bien d'en parler, parce qu'au-delà de la qualité, nous sommes en retard et nous sommes indexés par l'Union internationale des télécoms. Donc, l'IUT, aujourd'hui, nous pointe du doigt parce que tous les pays membres de l'IUT devaient s'arrimer à la TNT en 2015 ou plus tard. Ensuite, ça a été reporté à 2020. Donc, par rapport à la date de 2020, nous sommes déjà encore en retard de 4 ans bientôt, parce que c'est en juin. Donc, effectivement, nous devons nous déployer, mais nous avons trouvé une situation assez compliquée, un imbroglion, dont nous devons préalablement nous défaire avant de déployer la TNT. Mais sinon, par exemple, en ce moment, avec télédiffusion du Gabon, nous sommes en train de faire l'extension de la télévision et de la radio à l'ensemble du pays. Le matériel que nous utilisons, les émetteurs que nous avons acquis, notamment pour la radio, sont à la fois... comportent les deux technologies, l'analogique et le numérique. Donc, dès qu'on va passer au numérique, on n'aura plus besoin de renouveler les émetteurs. On a déjà les émetteurs qu'il faut, parce qu'ils ont les deux technologies. Donc, on anticipe sur le déploiement de tout ce qui est numérique. Il y a même un bouquet numérique, un bouquet de TNT, qui est expérimenté en ce moment au niveau de TDG. Donc, on a pris de l'avance, mais il y a un imbroglio juridique dont nous devons préalablement nous défaire pour que nous puissions étendre la TNT à l'ensemble du pays. Madame la ministre, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure lorsque vous parliez du contenu de la télévision. On en a beaucoup parlé durant ce dialogue national, notamment dans le cadre de l'éducation populaire, de l'instruction civique. Le contenu de la télévision gabonaise, souvent un contenu étranger, avec des doublages un peu douteux, ne favorise pas l'éducation ou l'instruction de nos populations. Quand on sait qu'à chaque fois que nous payons une facture, nous avons cette redevance audiovisuelle et cinématographique. Dans votre stratégie, sans pour autant vous faire des effets d'annonce, dans votre stratégie, est-ce que vous avez pensé à intégrer des producteurs de contenus nationaux ? Il y a des entreprises nationales qui aimeraient bien se lancer dans le domaine et apporter leur contenu à la télévision nationale, vu qu'elles ne peuvent pas tout faire à la fois. Alors, vous savez, Gabon Télévision a énormément critiqué. Je vois ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux. On critique les contenus, on critique la qualité. Mais très peu peuvent travailler dans les conditions dans lesquelles les personnels de Gabon Télévision travaillent. La subvention de Gabon Télévision, c'est 80 millions par an. Par an. D'accord ? A peu près 86 millions par an. C'est ce qu'on a trouvé. Si vous benchmarkez avec les télévisions des autres pays africains, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Sénégal, la subvention de l'État pour les médias publics, pour la télévision publique, ce chiffre en milliards. Gabon Télévision, c'est même pas 100 millions. Et cette subvention, cette maigre subvention, n'était même pas versée intégralement chaque année. Voici les conditions de travail. Les salaires étaient au plus bas. Je suis arrivée, j'ai trouvé des compatriotes qui travaillent, qui étaient payés à 50 000 francs. À la main. Depuis des années. Donc les conditions de travail aujourd'hui, à Gabon Télévision, font que Gabon Télévision s'est retrouvée en train d'être à la fois producteur et diffuseur. Mais dans tous les pays du monde, la télévision est un diffuseur qui achète des contenus chez des producteurs. Mais Gabon Télévision achète ça avec quoi? On achète les contenus avec quoi? Donc, les personnels de Gabon Télévision se sont transformés eux-mêmes en producteurs et ça, c'est limite. Et ces limites, c'est ce que nous voyons dans la grille des programmes. Oui, nous voulons acheter. Parce que pour acheter du contenu de qualité, tout ce qui est de la qualité coûte cher. Exactement. La qualité a un coût. Donc, parfois, on se retrouve avec des séries bas de gamme parce que c'est ce que les moyens mis à disposition permettaient d'acheter. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour remédier à ça, donc, il faut augmenter les moyens pour les producteurs. C'est-à-dire que la règle, la règle de monstres audiovisuelles qui leur est versée, est versée en termes de frais de production. Mais c'est combien? C'est combien? Parce que beaucoup rêvent de la règle. Mais depuis que moi, je suis arrivée, la règle n'a pas dépassé 100 millions le mois. Et ensuite, quand elle arrive, il y a une clé de répartition entre les différents des organes de médias publics, Gabon Télévision, Gabon 24, Télédiffusion, EGIS et l'AGP. Donc, il y a une clé de répartition pour qu'on la leur redistribue. On achète quoi avec ça? Ça, c'est une première chose. Donc, il faut qu'on revoie les budgets alloués à l'acquisition de contenu de programme. Maintenant, oui, il y a des producteurs. Et c'est pour ça qu'au niveau du ministère, nous avons un projet d'organiser les journées des contenus audiovisuels. Ce sera une sorte de hackathon où nous allons appeler, inviter les producteurs, catégorie par catégorie, à venir nous proposer leur contenu. Les contenus retenus vont intégrer la grille de Gabon Télévision et de Gabon Culture. Voici le projet que nous avons pour mettre en avant nos producteurs qui, effectivement, produisent des contenus. Et nous allons négocier aussi avec eux le coût. Parce que, voilà, nous, pour l'instant, nous ne sommes pas aussi riches. Donc, il va falloir qu'ils fassent aussi preuve de patriotisme et qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, nous voulons non seulement les mettre en avant, mais nous changeons aussi la vision de la télévision. Quand je suis arrivée, je disais que dans ce pays, les médias publics avaient servi énormément à la propagande au divertissement. Aujourd'hui, nous voulons que les médias publics remplissent leur rôle véritable, qui est celui d'instruire, d'éduquer, de sensibiliser, d'informer et aussi de divertir. Mais pour ça, il nous faut, effectivement, avoir les moyens. Donc, on travaille à cela. Mais nous, malheureusement, la situation du pays est telle que nous nous retrouvons au niveau du gouvernement à prioriser les priorités, à devoir choisir ce sur quoi il faut investir. Parce que le budget de l'État n'est pas extensible. On est dans une situation où c'est comme un organisme vivant qui doit choisir entre manger et boire, alors que les deux sont vitaux. Donc, c'est la situation dans laquelle le gouvernement se retrouve aujourd'hui sur un plan budgétaire. Mais qu'à cela ne tienne, la qualité des contenus est une priorité pour nous. Et nous allons commencer avec les moyens dont nous disposons, par ces journées des contenus audiovisuels qui vont se tenir d'ici la fin de l'année pour donner de la visibilité à nos producteurs, pour que nous les connaissions aussi et qu'ils puissent nous proposer des contenus qui vont intégrer les grilles des programmes des médias publics. Madame la ministre, vous avez parlé de la télévision mais il y a la radio nationale, les stations provinciales souffrent quand même d'un oubli de la part de l'État en matière d'investissement. Beaucoup ne parviennent plus à émettre. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour permettre à ceux que les stations provinciales, je parle par exemple du Ollantam, de l'Ogué-Vindo, de la Nianga, puissent être mises à flot pour pouvoir servir les populations localement ? Quand vous parlez de l'abandon de l'État, j'aimerais toujours que vous précisez avant le 30 août parce que nous n'étions pas là avant le 30 août et donc nous ne sommes pas... Il y a la continuité du service. Non, 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 il n'y a pas la continuité du service dans ce sens-là. Il faut que chacun soit comptable de ses actes. Le gouvernement mis en place par le CTRI n'est pas responsable de l'abandon des stations provinciales, il n'est pas responsable de la déliquescence que nous avons trouvée au niveau du fonctionnement et de l'équipement des médias publics. Il faut qu'on se le dise clairement. Nous ne sommes pas comptables de ce qui s'est passé avant le 30 août. Et si le 30 août a bien eu lieu, s'il y a eu ce coup de libération, c'est justement parce que nous n'étions pas d'accord. Ceci étant dit, oui, il y a une déliquescence, il y a un abandon, il y a une situation difficile des stations provinciales de Radio Gabon qui est la mère d'ailleurs de tous les médias de notre pays parce que Radio Gabon est mère depuis novembre 1959, c'est le premier des médias. Si le coup de libération a eu lieu, c'est parce que nous voulons changer le fonctionnement de ce pays et nous voulons que le Gabon fonctionne d'une manière qui est normale, d'une manière qui donne envie aux autres nations, qui nous donne de la considération parce qu'on est dans le concert des nations et dans ce concert des nations, il est question que chaque nation joue sa partition et que chaque nation se fasse respecter. Donc, les médias étant notre vitrine, que ce soit sur le plan national ou international, il est évident que nous n'allons pas les délaisser. Nous avons trouvé des situations, nous travaillons à les réparer, comme je disais tantôt, nous n'avons pas un budget illimité, nous n'avons pas non plus une baguette magique, nous ne sommes là que depuis huit mois. Pour ce qui est des stations provinciales, nous avons décidé d'organiser cette année ce que nous appelons les journées des médias audiovisuels. Ça veut dire que nous allons faire venir de province tous nos représentants en province, nous allons les accueillir à Libreville et nous allons plancher pendant trois jours sur les difficultés et nous allons construire avec eux la stratégie pour pouvoir remédier à leurs difficultés. Il faut qu'on les associe. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Nous voulons travailler. Pour ceux qui travaillent avec moi, ils savent que mon management est inclusif, mon management est participatif, il n'y a pas une minorité qui réfléchit pour la majorité, ils sont sur le terrain. Nous pouvons nous réfléchir au ministère, mais il est important que nous les associons à la réflexion, que nous ayons leur retour à eux, qu'on les fasse venir à Libreville. J'aurais pu faire le tour des stations provinciales, mais je trouvais que ça n'avait pas... Ça n'avait pas... C'est en importance, ça aurait pu être une perte de temps. Voilà, ça aurait été une perte de temps déjà, parce que le temps que moi je fasse de neuf provinces, c'est plus long que si on les fait venir, eux, à Libreville. Et puis, ça leur accorde la considération, qu'ils sachent qu'on reconnaît leur place, qu'on reconnaît leur travail et on les associe à la réflexion pour pouvoir résoudre leurs propres problèmes, les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. Oui, nous avons en vue la relance de toutes les stations provinciales. Nous avons en vue de rajouter à ces stations provinciales des radios communautaires. Nous sommes en projet avec l'UNESCO pour les radios communautaires. Et pour la relance de nos médias, de nos stations provinciales, les équipements ont déjà été achetés à l'étranger par Télédiffusion du Gabon. Nous avons reçu déjà 34 émetteurs radio et 25 émetteurs de télévision pour relancer les stations provinciales. Donc, on est en train d'y travailler. Derrière, il nous faut refaire aussi les locaux. Donc, nous sommes tout à fait conscients de ce qu'il y a à faire. Et je veux que vous sachiez vraiment que la priorité du CETERI, la priorité du président de la République, la priorité du gouvernement, c'est de résoudre les problèmes qui nous ont conduits au coup de libération du 30 août 2023. Parce que j'ai l'impression que les Gabonais ont du mal. C'est vrai, 14 ans de difficultés. Ils ont toujours l'impression d'avoir en face d'eux un gouvernement qui ne les entend pas. Ils ont toujours l'impression d'avoir en face d'eux un gouvernement qu'il faut convaincre de leurs difficultés. Ils ont l'impression d'avoir en face d'eux un mur qui est enfranchissable. Ce n'est plus le cas. Il y a eu un coup de libération parce qu'on a dit que le pays ne fonctionne pas comme il faut. Et il y a des mesures que nous avons prises, que le gouvernement a prises, pour lesquelles il n'a pas attendu que les personnels se manifestent. Les postes budgétaires qui ont été mis à disposition, ce n'est pas quelqu'un qui est agrévé, ce n'est pas un syndicat qui est venu les réclamer. Parce que dès que nous sommes arrivés au pouvoir, conscients des problèmes, on est venu avec des solutions. Donc on a dégelé, on a donné des postes budgétaires. Au niveau du ministère, on a refait les espaces de travail, on a pourvu en matériel informatique. Donc les problèmes pour lesquels le coup de libération a eu lieu, nous allons les résoudre un par un, selon, en fonction des moyens dont nous disposons. Et il faut que cela soit définitivement entendu. Madame le ministre, toujours pour rester dans le cadre de la radio, nous les avons vus ici, nous les avons écoutés, et nous avons d'ailleurs salué la présence de nos grands frères d'Africa numéro 1 au dialogue national sur les ondes de Radio Gabon. Mais Madame le ministre, au-delà de cette opportunité occasionnelle qui leur est offerte, en tant que confrères des médias et surtout conscients de l'importance qu'Africa numéro 1 avait pour le rayonnement de notre pays, nous nous demandons quelles sont les solutions à long terme que vous avez pour gérer la question de ces hommes et femmes qui ont fait le rayonnement de l'Afrique, comme disait Mosse. Ce qui est magnifique avec vous et que j'ai tendance à reprocher à l'ensemble des journalistes, c'est que vous n'allez pas à l'information. Vous dites, au-delà de cette action occasionnelle, cette sortie occasionnelle d'Africa numéro 1, cette sortie n'est pas du tout occasionnelle. C'est que cette sortie s'inscrit dans un plan de relance d'Africa numéro 1. Il y a un plan de relance. Et la première étape de ce plan de relance, c'était l'Africa numéro 1 qui reprend du service en décrochage sur les ondes de Radio Gabon à la faveur du dialogue national. C'est dans un plan. Nous ne faisons pas du coup par coup. Nous ne faisons pas du pilotage à vue. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez vu qu'on a commencé par... Nous sommes en train de travailler à la réhabilitation du bâtiment d'Africa numéro 1. Oui, nous l'avons vu. Nous avons commencé la réhabilitation du bâtiment. Nous avons mis en place un plan de réhabilitation dont le projet pilote, c'était le dialogue national. A l'occasion de ce dialogue national, nous avons conçu qu'Africa numéro 1 prendrait des tranches horaires en décrochage sur les ondes de Radio Gabon. Mais comme c'est une radio panafricaine et que les radios Gabon n'émèrent qu'à l'intérieur du Gabon, nous avons construit à côté un projet de radiovision qui permet à Africa numéro 1 d'être visible sur les réseaux sociaux pour leurs auditeurs de toute l'Afrique qu'ils sachent qu'Africa numéro 1 est de retour. Donc c'est une stratégie. Après le dialogue, actuellement, il y a un studio éphémère qui est en train d'être monté dans lequel Africa numéro 1 va continuer d'émettre à partir du 2 mai. Et donc, Africa numéro 1 ne se taira plus. Africa numéro 1 continuera d'émettre jusqu'à la réhabilitation totale du bâtiment et jusqu'à ce qu'il réintègre ce bâtiment. Alors j'entends qu'ils disent « Oui, il faut rénover, il faut... » S'il vous plaît, il ne faut pas... Les autres aussi ont un minimum de cerveau. Les autres ont un minimum d'intelligence. Le fait d'être au pouvoir ne nous rend pas moins intelligents que les autres. Ça veut dire que lorsque nous entamons des projets, on s'assoit et on sait aussi réfléchir et voir plus loin. Pour relancer Africa numéro 1 suite aux institutions posant la République, un groupe de travail a été mis en place. Ce groupe de travail comprend tous les anciens d'Africa numéro 1, du moins tous ceux qui ont occupé des postes de direction d'Africa numéro 1. Les PCA, les DG, les techniciens, tout le monde. Nous nous sommes mis autour de la table. On a dit « Africa numéro 1 on va repartir ». Parce qu'il faut savoir que les personnels d'Africa numéro 1 continuent d'être payés. Donc, ils étaient en chômage technique. Ils étaient payés. Donc, puisqu'ils sont payés, on s'est dit simplement qu'on les remet au travail. Dans ce groupe, ce grand groupe de travail a été divisé en sous-groupes. Il y a un sous-groupe qui travaille sur la ligne éditoriale du Nouvelle Afrique numéro 1. Il y a un groupe qui travaille sur la technique. Nous allons réhabiliter le bâtiment. Mais quelle est la technique que nous allons utiliser ? Nous allons partir forcément sur le numérique. De quelles équipes aurons-nous besoin ? Tout ça est en train d'être réfléchi. Nous avons, ils ont même déjà fini, nous avons un autre groupe qui travaille sur les ressources humaines. Aujourd'hui, nous avons un personnel qui est déjà là, qui est connu. Mais il nous faut forcément recruter à nouveau de quels sont les besoins en termes de personnel pour le Nouvelle Afrique numéro 1 que nous allons lancer. Et donc, il y a un autre groupe qui travaille sur la structure juridique parce qu'à un moment donné, il y avait les Libyens. Donc, quelle est la relation avec les... qui est fait de fond qui est fait pour relancer Afrique numéro 1 ? Nous ne sommes pas dans l'occasionnel. Nous sommes dans un plan qui suit son cours, qui se déploie et qui va arriver à un Afrique numéro 1 viable qui ne connaîtra plus les déboires qu'il a connus. Quel est l'horizon pour qu'Afrique et qu'Anne-Morgan reviennent sur les zones de façon efficiente pour tout le monde ? Déjà, à partir du 2 mai, ils reprennent leur fréquence. ils reprennent la fréquence 94.5, 99.5. On a déjà travaillé, c'était les fréquences d'Afrique numéro 1. Ils ne seront plus en décrochage sur Radio Gabon. À partir du 2 mai, quand ils intègrent le studio éphémère, ils reprennent les fréquences habituées d'Afrique numéro 1. Afrique numéro 1 sera définitivement... Vous comprenez que c'est une question d'attente de la part des populations ? Définitivement de retour. C'est pour ça qu'on vous dit qu'Afrique numéro 1 ne s'éteindra plus. Donc, il y aura, dans ce studio éphémère, ils reprennent leurs fréquences 94.5, 99.5. Dans le même temps, avant que nous ne reprenions notre bâton de Pédera pour négocier des fréquences en FM dans le reste de l'Afrique, ils seront visibles en radiovision. Et lorsque l'Afrique numéro 1 intégrera son bâtiment, tout ça dépend maintenant des architectes. L'architecte nous a déjà produit les options, le plan qu'on a choisi. Maintenant, on va commencer les travaux de réhabilitation à proprement parler. Et lorsqu'ils seront terminés, ça, ça va dépendre de l'entreprise qui doit nous dire en combien de temps elle peut réaliser ses travaux. Donc là, je ne peux pas vous donner un délai. Donc, dès que nous aurons le temps que doit prendre la réhabilitation effective du bâtiment, à ce moment-là, dès qu'Afrique numéro 1 rentrera dans son bâtiment, Afrique numéro 1 sera définitivement sur les ondes. C'est pour ça que nous n'avons pas attendu que la réhabilitation du bâtiment soit terminée pour qu'Afrique numéro 1 recommence à y mettre. Donc, nous commençons maintenant. Donc, Afrique numéro 1 retrouve son public petit à petit. Et donc, lorsque nous allons rentrer dans le bâtiment, dans 3, 4, 5, 6, 7 mois, selon ce que l'entreprise nous dira le temps que prenons les travaux, Afrique numéro 1 réémettra en Afrique et dans le monde. Dernière question, Madame le ministre. Nous sommes à une minute de la fin de notre interview. Question d'actualité. Nous avons tous vu la chaîne francophone TV5 Monde qui a été reçue en audience par le président de la transition et qui vous a aussi rencontré par ailleurs. Alors, nous avons senti une véritable opération de charme de la part de la chaîne TV5 Monde qui est venue solliciter de l'État gabonais une prise de participation dans leur capital. Alors, vous, dans leur capital, oui, vous qui êtes la patronne de la communication et des médias au Gabon, quel est votre point de vue et surtout, quelles sont vos orientations ? Premièrement, je voudrais, avant de répondre à cette question, rappeler aussi que parmi nos projets phares sur lesquels nous travaillons, il y a la mise en place d'une maison de la presse qui n'existe pas jusqu'à présent. Donc, c'est un projet que nous comptons faire aboutir également d'ici la fin de cette année. Qu'est-ce que ce sera, Madame la ministre, histoire d'avoir plus de détails ? Alors, aujourd'hui, en tant que médias, vous n'avez pas un endroit où vous pouvez vous retrouver qui est une maison de la presse. Il y a des médias qui n'ont pas de siège. Par exemple, la maison de la presse pourra devenir leur siège. Ils vont pouvoir venir y travailler, ils vont trouver des commodités qui leur permettent d'exercer là leur métier même s'ils n'ont pas de siège. Donc, c'est une maison qui va être mise à disposition de l'ensemble de la presse nationale. Après, il y aura des modalités pour y adhérer. Il faudra une carte de presse, une cotisation, une participation. Bref, il y aura un fonctionnement qui va être interne pour que la maison de la presse puisse être optimale. Et dans cette maison de la presse, elle pourra héberger un club de la presse public et privé. Donc, cette maison de la presse existe partout dans le monde. C'est un endroit où on pourra donner des conférences de presse, où la presse pourra vraiment se déployer et s'est mise à disposition par l'État. Donc, on est en train de travailler. Pour ce qui est de TV5Monde, il faut savoir que TV5Monde, c'est la chaîne de la francophonie. C'est la chaîne de la francophonie. Et aujourd'hui, qui porte la francophonie ? Ce sont les pays africains. Aujourd'hui, un pays comme la RDC, c'est le plus grand pays francophone. En RDC, ils sont plus nombreux que les Français. Et donc, il n'est plus question aujourd'hui qu'à travers TV5Monde, que ce soit la francophonie du Nord qui s'adresse à celle du Sud, il faut aujourd'hui que la francophonie du Sud ne soit plus un simple consommateur de la francophonie du Nord à travers TV5Monde. TV5Monde est dans tous nos pays. Il est donc temps aussi que nos pays s'asseillent autour de la table dans le conseil d'administration de TV5Monde. Et que l'on tienne compte de nos besoins en termes de contenu pour ce qui est de TV5Monde. Donc, c'est la décision qui a été prise pour l'instant par les six pays qui sont autour de la table de TV5Monde qui se sont dit effectivement, on ne peut pas continuer nous à simplement envoyer, à parler au Sud. Il faut que le Sud aussi vienne à la table. Donc, c'est ceux qui sont venus nous proposer. Ils nous ont dit il faut que vous veniez autour de la table. Et c'est important pour le soft power du Gabon d'être présent dans les instances internationales. il faut savoir que avant que ce soit l'organisation internationale de la francophonie, l'ancêtre de l'OIF c'était la CCT. Les deux premiers secrétaires généraux de la CCT étaient gabonais. M. Okumba de Kwa Tsegué et M. Rononguema. Et c'est le président Omar Bongo Ndimba qui a pesé de tout son poids, qui a œuvré pour que la francophonie devienne politique lors du sommet de Hanoï. Donc, le Gabon a exercé un certain soft power pour que la francophonie arrive là où elle est aujourd'hui. Mais nous n'étions pas par exemple dans un média comme TV Segment qui est le média de la francophonie, nous n'étions pas autour de la table. Donc, ce qui se présage à l'horizon n'est qu'un juste retour de la place et du travail que nous avons toujours fait en faveur de la francophonie. Donc, c'est ce qu'ils sont venus nous présenter. Le président de la République a donné son accord pour que le Gabon puisse prendre une part de plus d'entrer dans la capitalisation mais il ne le fera pas seul. Il le fera avec six autres pays africains pour que nous aussi nous soyons autour de la table parce que TV5Monde c'est d'abord la télé de la francophonie et jusqu'à présent il n'y avait aucun pays africain autour de la table. Et c'est une très bonne chose aussi pour nous parce qu'après le coup de libération on a voulu nous mettre au banc des nations. Et le fait qu'aujourd'hui on revienne vers nous ça veut dire que tout le monde a compris que le coup de libération était salutaire, que le Gabon est une exception et qu'aujourd'hui le Gabon va mieux qu'il y a. D'accord, merci Madame le ministre pour cet entretien. Avez-vous le sentiment qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit ? Si oui, l'occasion vous est donnée de vous adresser à nos auditeurs et aux compatriotes qui vous regardent. Alors je voudrais féliciter féliciter les médias publics et privés. Dans ce milieu il y a énormément de passionnés. Ça n'a pas toujours été facile et ce n'est toujours pas facile. Et je considère que ceux qui comme Urban FM continuent de persévérer, je pense à Télé Africa, je pense à TV+, tous ces médias-là qui se battent vraiment depuis des années à pouvoir tenir la route, enrichissent l'univers médiatique gabonais. On ne pourrait pas parler de démocratie s'il n'y avait que des médias publics. Donc les médias privés contribuent à la crédibilité du Gabon sur la scène internationale. Ce sont eux qui prouvent qu'il y a effectivement une liberté d'expression qui est garantie. mais nous devons faire ce travail dans le respect de l'éthique. Les médias doivent servir à construire le vivre ensemble. Les médias doivent servir à informer, à donner une information juste. Nous ne sommes que deux millions d'habitants. On doit arrêter de faire dans l'instigation. On doit arrêter de faire dans l'inquisition parce que ce n'est pas de l'information. Les réseaux sociaux se nourrissent de buzz et apparemment les buzz se construisent sur la polémique. Mais les médias ne peuvent pas fonctionner sur ce modèle. Les médias sont tenus d'informer. Les médias sont tenus de sensibiliser. Les médias sont tenus d'éduquer. Et nous sommes là en tant que ministère de la communication et des médias sur instruction du président de la République pour accompagner cela. Nous avons vraiment besoin de construire notre vie ensemble parce que notre hymne national n'est pas vain. Ce n'est que unis dans la concorde et la fraternité que le Gabon connaîtra son essor vers la félicité. Et c'est pour ça que les Gabonais on nous a toujours divisé. Mais lorsque nous comprendrons véritablement que notre force et notre puissance est dans l'unité parce que lorsqu'on s'unit la synergie qui est créée est nettement au-delà de ce que chacun peut faire seul. Une expression biblique dit un chasse mille mais deux chassent dix mille. Et regardez ce studio on peut avoir ce beau studio parce qu'on a décidé de mutualiser. Est-ce que chaque média de son côté aurait pu avoir ça ? Non. Donc la mutualisation nous rend forcément plus forts. Arrêtons de nous regarder en rivaux. Regardons-nous en frères et sœurs et voyons chez l'autre ce qu'il peut nous apporter qui nous permettra d'être plus grand et plus fort. Et ce que nous aussi nous pouvons lui apporter pour qu'il soit plus grand et plus fort. Il y a suffisamment de soleil pour chacun d'entre nous et dans ce pays il y a suffisamment de richesse pour que chaque Gabonais vive bien. Et c'est le rôle du CTRI et du gouvernement qui a été mis en place de rendre à chacun des Gabonais sa dignité. et nous voulons vraiment que les médias puissent y contribuer de manière très efficace. Nous ne sommes pas un pays en guerre. Nous voulons cultiver notre paix. Nous voulons cultiver notre vivre ensemble. On a assez souffert. Maintenant que le CTRI nous donne cette transition, c'est pour qu'on remet tout un plat et que vraiment la main dans la main unis dans la concorde et la fraternité que l'on s'élance tous dans notre essor vers la félicité. Merci beaucoup Madame le ministre. Merci à vous. Comme je le disais en introduction, cela a été un véritable plaisir et un honneur de vous recevoir. Chers auditeurs, c'est la fin de notre entretien Mosley. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Madame le ministre d'être venu. Merci beaucoup. Chers auditeurs, c'est la fin de notre capsule dédiée au dialogue national inclusif. On se retrouve très vite avec un autre invité et je ne me lasserai jamais de vous le rappeler. Ne vous déconnectez pas du tout des programmes d'Urban FM. Vous pouvez nous suivre en direct en ligne sur le site www.urbanfm.fm Mais n'oubliez pas de liker nos pages sur Facebook, de nous suivre sur YouTube et bien sûr notre dernier bébé, notre chaîne TikTok. Au revoir à tous et à bientôt. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 et la station urbaine. 104.5 Urban FM, Urban FM, Urban FM, Urban FM. Urban FM.